Cette séance de yoga de niveau débutant vous est présentée par l'Espace Boho. Je t'invite à te déposer dans un endroit qui est confortable, calme. Apporte un tapis, si possible des blocs ou autres accessoires qui peuvent remplacer ceux-ci, tels qu'une couverture repliée, une serviette repliée, ou autre élément qui te permettra de surélever, pour débuter ta pratique, ton bassin plus haut que tes jambes. Dans la posture choukasana, un peu comme à l'indienne, viens t'asseoir sur cet accessoire. Laisse tes mains glisser sur tes cuisses, tes genoux, et viens simplement fermer les yeux. Observez ton souffle, ta respiration. La respiration yogique, naît dans le bas-ventre. Tu laisses monter le souffle au thorax, jusqu'à la poitrine. Tu inspires pleinement par le nez. Sur l'expiration, idéalement en expulsant l'air par tes deux narines de façon égale, Ce même souffle reprend le chemin inverse, poitrine, thorax, et ventre. Je t'invite ici à effectuer quelques cycles de cette respiration profonde, d'irga, complète. Observe l'apaisement de ton corps, de ton système nerveux. Tu es simplement ici, présent, présente dans le moment. Amène ensuite les deux mains sur la poitrine, et dépose ton intention pour ta pratique. Que désires-tu cultiver, honorer? T'attention t'appartient. C'est la thématique pour ta séance de yoga. Et ensuite, doucement, explorer de tout petits mouvements du cou, pour libérer toute trace de tension cumulée au cours de ta semaine, des dernières heures. Ces mouvements tout doux te permettent de libérer l'attention au niveau des vertèbres cervicales, de créer de l'espace dans cette zone de ton corps. Ce mouvement s'empare ensuite de toi, de tes épaules, de ta colonne, de tout ton haut corps en entier. Laisse ton corps danser doucement, réveille l'épaule, colonne, la nuque, à travers des cercles, des mouvements, pour ensuite venir dans une profonde inspiration, soulever bras et mains, réunir mains au-dessus de ta tête. Ramenez ensuite Anjali Mudra, mains prières, sur ton expiration, devant ton corps. Reprends ce même grand cercle d'inspiration. Expire sans l'ancrage, alors que les mains se portent devant le chakra du cœur. Pour une troisième fois, inspire, soulève bras, mains et regarde. Expire en douceur. On prépare ici notre corps, notre colonne, pour une première torsion. Inspire pleinement, appuie dans tes fessiers. Expire, pivote sur la gauche. Pousse mains l'une contre l'autre et laisse le regard aller à l'arrière, vers le cou de gauche. Tout ton corps est allongé, la colonne dans une savoureuse torsion. Sur l'expiration, reviens à l'avant. Inspire dans un grand cercle de bras de nouveau. Expire, Anjali Mudra, devant ton cœur. Inspire ici, allons. Expire, viens en torsion, cette fois-ci, vers la droite. Équilibre les deux hémisphères de ton corps. Les mains en contact, le regard est vers l'arrière au cou de droit. Sur ton expiration, tu reviens à l'avant. Amène les bras en croix, en ouverture. Inspire, expire en douceur. Les mains se glissent l'une vers l'autre à l'avant, tu arrondis le dos. Inspire dans cette pleine ouverture de poitrine et de cœur. Expire, ferme les mains ensemble à l'avant. Arrondis le bas d'eau. Inspire en pleine ouverture. Expire, ramène la chaleur de tes mains ensemble. Inspire alors que tes mains se glissent de nouveau sur tes cuisses. Viens soulever l'épaule sur une inspiration vers les oreilles. Sur l'expiration, rabaisse l'épaule à l'arrière. Poursuis ces cercles d'épaule. Sens cette zone de ton corps qui s'ouvre et se détend dans chaque motion. Amène ensuite les mains l'une vers l'autre dans un grand cercle. Inspire, expire en douceur. Abaisse les bras. Viens réunir les mains à l'arrière à la hauteur de ton fessier. Du sacrum, entrelace les doigts. Pousse les index vers le sol. Laisse le menton se soulever. Sens ici la pleine ouverture de ton cœur, de ton sternum, de tes épaules. Expire, viens délasser les mains vers trois grands cercles d'épaule, vers l'avant. Inspire, épaule vers oreille. Expire, exagère le mouvement à l'avant. Ensuite, les mains se soulever de nouveau vers l'avant. Écarte bien les doigts. Amène les index vers le plafond. Une même posture-position qu'on utilisera à travers toute notre pratique. Puis ensuite, faire des petits mouvements de tes mains vers l'extérieur et vers l'intérieur. Réveillez complètement tes épaules. T'es réchauffée. Augmente l'amplitude de ces mouvements. Va chercher encore plus loin, vers l'arrière, vers le centre. Amène ensuite les mains de nouveau à l'avant. Et écarte les doigts. Cette fois-ci, viens tirer les mains vers la poitrine et les coudes à l'arrière. Effectue ces motions à quelques reprises. Une motion qu'on répétera à travers notre pratique. Ensemble. Les index pointent vers le ciel. Tes coudes restent toujours près de ton tronc. Ensuite, soulevez bassin, retirez ton accessoire et venir chercher une première posture de l'enfant. Tes deux gros orteils se touchent à l'arrière. Le bassin vers les talons. Les bras sont étirés à l'avant. Doigts écartés au sol. Laisse les coudes se plier. Entrez en contact à la terre et dépose le front sur ton tapis. Dans ce balasana, tu te déposes. Tu te laisses aller. Tu observes ton souffle. L'ouverture du bas-corps. Les flexeurs d'ordre qui se laissent aller. Repèse ici le bruit dans ta tête. Préparation vers un peu plus de mouvement et générer la chaleur. Je t'invite à appuyer de façon égale dans tes deux jambes. Pressez les mains au sol. À inspirer. Et venir engager les abdominaux à l'avant en amenant l'épaule au-dessus des mains. Expire vers l'arrière. Inspire de nouveau. Viens te déployer telle une belle vague. Expire en retour du bassin à l'arrière au-dessus des talons. Inspire dans cette motion à l'avant. Expire à l'arrière. Effectue ce mouvement une dernière fois. Et viens simplement reculer le bassin. Ramenez les genoux sous ses bassins. Pour ensuite amener les fessiers en contact à tes talons. Viens t'asseoir. Amène les mains à l'avant, les index qui pointent vers le plafond. Viens chercher la posture de la table. Les doigts bien écartés dans le sol. Les mains alignées avec tes épaules. Les genoux avec les hanches. Le nuque poursuivra la ligne de ton dos. Regarde à l'avant. Reste au neutre ici. Engage subtilement la ceinture abdominale. Ne relâche pas le ventre. On pourrait déposer un bloc ou un accessoire dans notre bas-dos. Simplement s'assurer que ce dos, cette nuque, s'engage de façon linéaire. Sur l'inspiration, appuie dans tes mains. Laisse le bas-dos se cambrer. Regarde en haut et sur l'expiration à l'opposé. Viens arrondir le dos. Regardez nombrer. Avec ou sans accessoire, sans bloc, tu poursuis ses motions. Inspire dans la posture de la vache. Le nombril va vers le sol. Tu cambres le bas-dos. Le regard vers le plafond. Expire sans l'engagement de ta ceinture abdominale. Laisse le dos s'arrondir dans le chat. Inspire dans la vache. Cambre le dos. Expire dans un massage. Arrondis le dos. Inspire de nouveau. Regardez en haut. Expire. Arrondis colonne. Reste ici quelques secondes. Et reviens ensuite dans une table neutre. La colonne et les abdominaux qui sont pleinement échauffés vers une posture d'équilibre. Inspire dans la jambe gauche à l'arrière. Les orteils vers le sol. La hanche gauche fermée. Le talon aligné avec ton dos ainsi que ta nuque. Répartis le poids dans tes mains et dans ta jambe droite au sol. Prochaine expiration. Ramène la jambe gauche en contact au tapis. En quelques secondes pour t'étirer. Amène ensuite. Fessier vert, talon, viens t'asseoir. Relâchez toute tension au poignet à travers des mouvements des cercles. Inspire, soulève, bras vers le ciel. Expire, relâche les bras. Cherchez de nouveau ta table avec les index pointant vers l'avant. Encre-toi dans cette belle table. On reprend ici notre flot de vaches et de chats. Sur l'inspiration, cambre le dos. Laisse le nombril aller vers le sol. Soulève le regard. Sur l'expiration, à l'opposé. Arrondis le dos. Viens voir ton nombril. Encore deux motions de vaches et de chats à ton rythme. Un massage pour ta colonne ici. Reprends la posture de la table complètement au neutre. Repositionne bien le poids sur les mains, sur la jambe gauche. Inspire, soulève la jambe droite à l'arrière. Notre table équilibre. Pose ton talon droit. Engage tout l'arrière de cette jambe. Regarde à l'avant. Inspire pleinement ici. Sur l'expiration, plichis jambes droites. Amène genoux en contact au sol. Reprends balasana. Cette fois-ci à coude levée du sol. Écarte les doigts dans ton tapis. Respire, tout simplement. Ramène ensuite épaules au-dessus des mains. À l'avant, inspire. Expire, reviens à l'arrière. Inspire, reprends ce mouvement. Soulève les tibias du sol, les pieds. Expire à l'arrière. Inspire une dernière fois. À l'avant, engage les orteils dans le sol. Cherchez posture de la planche. Sur l'expiration, assure-toi que les épaules soient alignées avec les mains. Évite de cambrer le bas-d'eau. Engage tes abdominaux. Ici, pousse tes talons à l'arrière. Une belle planche. Fière. Amuse-toi dans cette planche. Viens explorer des mouvements avant-arrière. Des mouvements latéraux. Viens préparer notre corps pour un premier chien tête en bas. Sur l'inspiration, soulève bassin. Amène le regard à l'avant entre les mains. Expire, abaisse bassin. Pose talons à l'arrière. Inspire, reprends ce demi-mouvement. Expire, viens déposer genou au sol. Variation de balasana. Mains sur talons. Le front en contact à ton tapis. Viens te bercer. Te balançant sur un côté et sur l'autre. Détends les épaules. Préparation vers notre chien tête en bas. De nouveau, amène. Bras tendu, mains en contact au sol. Inspire, épaule au-dessus de tes mains. Expire dans ta planche. Inspire, arrondis le dos. Soulève bassin. Expire. Dans le chien tête en bas. Adomuka. Prends le temps ici de positionner mains. Doigts bien écarter dans le sol. Les index pointent vers l'avant. Engage non seulement l'épaule, mais tes avant-bras ainsi que tes bras. Éfléchir les genoux. Amener la tête un peu plus profondément entre les bras. Variation. Focus épaules. Reviens à l'avant. Épaules au-dessus des mains. Reviens à l'arrière. Variation. Focus arrière de jambe. Laisse les talons aller un peu plus vers le sol. Inspire ici. Expire. Dépaules genoux au sol. Reviens dans Balasana. Mains sur les talons. Viens constater ici ce qui se passe dans ton corps. Ce qui génère cette inversion. Chien-tête en bas. De nouveau, les mains se glissent à l'avant. Inspire. Ramène bassin à l'avant. Épaules au-dessus des mains. Expire. Connecte orteils. Et viens chercher directement ton chien-tête en bas. De nouveau. Sois actif. Active dans tes mains. Dans tes bras. Pas seulement dans l'épaule. Laisse fièrement coccyx aller au ciel. Nombris vert. Colonne. Je t'invite à pédaler les talons vers le sol. À explorer ici ton corps dans l'inversion. Les pieds pourraient se soulever de façon alternée. Les jambes se fléchissent. Se tendent. Je tiens trois jambes. Ouverture des jambes sur le côté. Laisse-toi aller complètement dans ta pratique. Dans ton inversion. Inspire de nouveau. Expire. Redépose genou. Balasse à main. Bras tendus. Coupes au sol. Front au tapis. Reviens à ton souffle profond. Inspire. Amène l'épaule au-dessus des mains. Expire. Viens tête en bas. Tu connais maintenant bien la posture. Tu arrives à y connecter ton souffle. Connecter à ton ressenti. Parce que cette posture génère en toi. Inspire pleinement et sur l'expiration. Marche les pieds. Amène les orteils près de tes poignets. Tes accessoires ici pourraient être utilisés. Si tu sens que l'arrière des jambes est un peu fermée, rigide. Où les mains pourraient être littéralement déposées au sol. Inspire pleinement et sur l'expiration. Explore Uttanasana. Les mains en contact aux accessoires ou au sol. Ramène le poids de ton corps sur les orteils. Relâche la nuque. Amène le bassin vers l'avant. Les mains en contact à ton tapis ou sur l'accessoire. Ou, variation de la poupée de chiffon, les mains à tes coudes. On pourrait amener un peu de mouvement en balançant le tronc, les bras d'un côté et de l'autre. Laisse-toi aller dans ces petits mouvements. Faire un flot de colonnes. Les mains vont retrouver le sol. Appuie dans ses mains. Ou, amène-les sur les tibias. Dans cet appui, inspire. Soulève la nuque, le regard en prolongement de ton dos, de ton coccyx. Sur l'expiration, les mains reviennent au sol. La nuque se relâche. Retrouve Uttanasana, le poids sur les orteils. Reprends ton flot. Inspire. Dans ton demi-lifre, Arda. Expire. Tente à flexion avant. Uttanasana. Reprends ce flot. Inspire. Viens voir à l'avant. Ouvre poitrine, le cœur. Expire. Fléchir un peu plus les genoux. Abaissez bassin. Dans une grande inspiration. Viens te dérouler jusqu'en haut. Amenez main prière au sommet de la tête. Expire. Mains. L'une contre l'autre. En contact. Devant ton cœur. Dans cette posture debout. Je t'invite à trouver ta zone de confort. Relâche tension à la nuque. Soulève les orteils. Ensuite les talons. Simplement ici, amusez. Explorez ton corps. L'appuie sous tes pieds. Pour ensuite amener les quatre coins de ses pieds bien ancrés au sol. Si tu sens, attention, l'articulation des genoux, tu peux fléchir et défléchir les jambes. Le but de tous ces petits mouvements est de venir s'ancrer, d'entendre à sa main, la posture mère, la posture debout. Assure-toi d'avoir un pelvis au neutre, une ceinture abdominale très légèrement engagée pour allonger toute ta colonne. Limite les tensions aux bras, aux mains, aux épaules, à la nuque. Laisse les bras simplement aller le long de ton tronc. Assure-toi d'avoir un menton parallèle au sol. L'épaule de main vers l'avant. Inspire dans un même grand cercle de bras que nous avons exploré plus tôt. Expire. Amène Anjali Moudra devant ton cœur. Inspire. Cette fois-ci, fléchis les genoux dans un grand cercle un peu plus actif. Expire sans l'ancrage sous tes pieds. Inspire, fléchis pleinement les genoux dans un maximum d'amplitude jusqu'en haut. Expire. Et t'ancrer de nouveau, main devant ton cœur. Et frotte ses mains, tout d'abord doucement, et ensuite de façon plus énergique. Sens la chaleur que cela génère. Amène cette chaleur sur ton cœur, tombe, connectée au chakra du cœur. L'apaisement que cela amène dans tout ton cœur. Laisse les bras glisser de nouveau de chaque côté. Inspire dans un grand cercle, pleinement apaisé. Expire, plombe dans Uttanasana. Relâche la nuque ici, le nez vers les tibias. Inspire, appuie dans tes doigts dans le sol ou main sur les tibias. Soulève le regard. Expire. Fléchis le genou de nouveau. Relâche la nuque et inspire jusqu'en haut. Éveillez la colonne. Expire. Plonge à bras sur les côtés cette fois-ci, vers Uttanasana. Flexion avant. Inspire dans ton demi-lif. Soulève le regard. Expire, fléchis les genoux. Relâche la nuque et inspire jusqu'en haut. Laisse-toi aller de nouveau dans ce même flot. Tu plonges à l'avant dans ta flexion. Expire. Inspire. Dans ton demi-lif. Expire, fléchis les genoux et reviens. Déployer tout ton corps. Réunir les mains ensemble. Expire en ouverture. Reprends ce flot. Sens ici ton corps qui se détend dans le mouvement, dans la motion, jusqu'à venir te redresser. Amenez main prière devant ton corps. Dépose ses mains de nouveau en contact. Parana, ta chakras, il vient relâcher la nuque. Ferme les yeux. Viens te connecter à ton ressenti. À ce qui se passe. À ton corps. À ton corps. Pivote ensuite dans l'autre sens de notre tapis. On se dirige vers un petit flot d'équilibre. Les deux pieds au sol, sur leurs quatre coins. T'es mis en contact. Inspire. Amène un peu plus de poids sur le pied gauche. Laisse le pied droit quitter le sol. L'orteil dépointé. Amène le pied droit au sol. Même mouvement, mais cette fois-ci, le pied droit va se soulever un peu plus haut. Engage tout l'arrière de ta jambe. Redépose le pied droit au sol. Relâche un peu la tension. Pour ensuite répéter ce mouvement pour une troisième fois avec un peu plus d'amplitude. Et en douceur, redépose. Plante du pied droit au sol. Prends une grande inspiration. Laisse ton corps danser. Expire main en prière devant ton corps. Bien, explorez cette fois-ci le côté gauche. Dans ce même exercice, le poids ira un peu plus sur le pied droit. Soulève le pied gauche. À deux ou trois reprises. Sur chacune de tes répétitions. La jambe gauche s'ouvrira un peu plus sur le côté. Ensuite, ramenez le pied gauche au sol. Prends une grande inspiration en soulevant les bras vers une ouverture de poitrine. Expire. Laisse les bras aller chercher des angles de 90 degrés. Ouvre poitrine au max. Inspire, soulève. Expire. Ouvre les épaules vers l'arrière. Inspire vers le ciel. Expire en pleine ouverture. Et reviens. Simplement dans la sana. Posture debout. Inspire dans ton grand cercle de bras. Expire. Réunis main. Prière devant ton corps. Toujours dans notre thématique d'équilibre, on explore la posture de l'arbre. Amène ton pied droit sur ta cheville gauche. Sur le bout des orteils, au niveau du pied droit, tu laisses le genou s'ouvrir sur le côté. Les mains peuvent être en prière, sur les hanches. Assure-toi que ses hanches restent vers l'avant. Deuxième variation. Le pied droit peut se déposer sur l'intérieur du mollet gauche. Ou troisième variation. Ce même pied va aller sur l'intérieur de la cuisse gauche, mais jamais sur le genou. On protège l'articulation. Variation mains prières. Ou pouce. À index en contact. Dans un chine-moudra, soulève les bras dans un arbre fier. Ton pied gauche au sol, qui est dans un ancrage solide. Tu peux ensuite te laisser aller dans les variations de ton choix, t'amuser avec les bras, les mains. Laisse cette posture s'inscrire en toi. Sur l'expiration, sors de la posture. Inspire, soulève les bras et laisse les branches de ton arbre danser. Tu te balances au rythme du vent. Tu reviens chercher mains prières devant ton cœur, dans une posture debout. On vient rééquilibrer avec l'autre côté. Le pied peut être déposé sur la cheville, sur le mollet ou à l'intérieur de ta cuisse. Les mains peuvent être sur les hanches en prière devant ton cœur. Ou les bras soulevés, avec le pouce et l'index en contact, dans un chine-moudra. Je te laisse ici explorer, découvrir, t'amuser. Il s'agit de ta pratique. À toi de voir qui te parle. Laisse ton cœur te guider dans ses mouvements. Sors de ton arbre, tout en douceur. Et viens de nouveau danser. Laissez l'arbre se balancer. Pour ensuite enchaîner avec un grand cercle de tronc. Les bras se soulevèrent vers le plafond pour ensuite aller glisser au sol. Et tu reprends ses cercles. Mais cette fois-ci de l'autre côté, dans l'autre sens. Laisse les branches aller au gris du vent. Ensuite, revenir à bras levés au centre. Et laisser ses bras redescendre doucement alors qu'on ouvre les pieds, les hanches. Qu'on vient rabaisser le bassin, le coccyx près du sol. Pousse-en tes pieds. Redresse-toi de nouveau. Laisse les pieds s'ouvrir à 45 degrés de chaque côté. Les mains glissées sur les cuisses pour ensuite amener ses mains en contact à ton tapis. Les pieds ouverts dans deux angles de 45 degrés. Répartis le poids sur les quatre coins de tes pieds. Laisse le coccyx aller de façon verticale vers le sol, vers le tapis. Mains en prière. Laisse tes coudes appuyer sur l'intérieur de tes cuisses. Nous sommes maintenant dans notre posture Malasana. Posture de plein ancrage. On est près du sol. Dans nos chakras de Bacar, Mouladhara, Svadhishtana et Manipura. Votre variation proposée. Amène le bras droit loin à l'avant au tapis. Les doigts en contact au sol. Soulève le bras gauche. Regarde cette main gauche en haut. Expire. Amène la main gauche au sol. Inspire. Soulève le bras droit. Ouverture de ton cœur. Ta poitrine. Inspire. Et sur l'expiration, ramène la main droite au sol. Fais-t-il en contact de tes doigts à la terre quelques secondes avant de venir. Amenez les mains à l'arrière et de t'asseoir. Reviens dans le premier sens de ton tapis. Vers une flexion assise avec ou sans accessoire. Si accessoire, il pourrait être déposé sous tes genoux. Puis ensuite, soulevez la chair de tes fessiers. Amène tes mains sur tes cuisses. Pousse avec tes mains dans les cuisses pour ancrer ton bassin. Inspire. Tends les bras à l'avant. Pomme l'une vers l'autre. Expire. Tout en restant parallèle. Va chercher très loin à l'avant. Comme si quelqu'un te tirait avec les mains. Expire. Reviens ensuite à l'arrière. Reprends cette motion. Inspire à l'avant. Bras parallèles. Aux jambes, au sol. Expire. Utilise les abdos pour revenir vers l'arrière avec une belle colonne longue. Inspire. Va chercher le plus loin possible. Expire cette fois-ci. Laisse les mains se déposer sur tes tibias, tes chevilles ou à l'arrière de tes pieds. À toi de voir ici si tu maintiens l'accessoire ou si tu te laisses aller dans ta flexion sans accessoire. Peu à peu, cette savoureuse flexion s'inscrit dans ton corps. Imagine qu'une personne appuie dans ton bas de dos à deux mains pour approfondir la posture. Et en douceur, c'est ta prochaine expiration. Sors de la posture. Redresse la colonne. Avance le bassin à l'avant de ton tapis et, alors que tes pieds sont en contact au sol, viens déposer les épaules et la tête. Posture. Couché à genoux replié. Amène la main gauche sur ton bavante, la main droite sur ton cœur. Amène tout le focus sur ton souffle. Réunis ensuite les pieds l'un contre l'autre. Et viens faire des tout petits mouvements d'essuie-glace d'un côté et de l'autre avec les genoux. Pour délier le bassin, le flexor de hanche, activez la ceinture abdominale. Par apanasana, tes genoux vont aller sur le ventre. Je t'invite à flexer, dépointer les pieds, amener les mains sur les genoux et à doucement venir te balancer, te bercer. Amène ensuite, pieds au sol. Les bras ouverts, comme nous l'avons fait plus tôt dans notre pratique, à 90 degrés. Simplement ici, couché dans la posture, laisse notre fascia musculaire au niveau des épaules se reprogrammer, s'ouvrir pleinement. L'opposé de ce qui se passe, alors que notre journée avance, alors que les épaules s'arrondissent et s'affaire. Ici, on est en pleine ouverture, la nuque et la mâchoire relâchant. Laisse les bras aller au sol le long de ton tronc. Et viens tendre les jambes. Laisse les genoux, les pieds s'ouvrir sur les côtés. On termine ici notre pratique. Dans notre posture couchée, Shavasana. Dans ce Shavasana, tes pieds complètement relâchés. Mollets, cuisses, fessiers détendus. Le haut de ton corps, le dos, les épaules, l'arrière de ta tête, de tes bras. Sans aucune tension. Tu les laisses aller également au sol. La mâchoire relaxe. Les épaules relaxent. Le visage relaxe. Si tu le désires, amène la main gauche sur le bas-ventre et la main droite sur la poitrine. De nouveau. Simplement pour te connecter physiquement à ce souffle, à cette respiration. Sur chacun de tes inspires, sens la main gauche. Et ensuite, seulement la main droite se soulever. Sur chacun de tes expires, sens la main droite. Et ensuite, la main gauche retournée vers la colonne. Chacune de tes inspirations te permet de canaliser d'une façon douce, apaisante. te prana, cette énergie qui circule en toi, sur chacune de tes expirations. Tu es dans l'ancra, la connexion de ton corps, de ton souffle et de ton esprit. Je t'invite à mettre sur pause, à rester autant de temps que tu le désires, que tu le ressens, ce Shavasana. Si cela est suffisant pour toi, tu es passé en posture fœtale pour ensuite conclure ta pratique. Avec un retour à nos racines, notre posture de départ, Shavasana. Ici, pleinement connecté, dans ton corps, dans ton souffle, dans ton esprit. Viens observer les changements qui se sont opérés. Cette enveloppe corporelle, les mains déposées sur ton cœur, tu prends en pleine conscience de la puissance de cette pratique. Réunis prière, à la hauteur de ton visage, dans une douce inclinaison vers l'avant. Je vous dis Namasté.